salut les dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur une vidéo différente vous avez vu un nouveau décor c'est normal j'ai déménagé j'ai eu des petits problèmes privés je vous en parle pas ça va dans la vie privée c'est normal maintenant on va parler de la vidéo donc là je vais répondre à des questions que j'ai sur facebook instagram youtube sms email et voire on m'appelle directement donc j'ai regroupé toutes les questions qui se posent le plus souvent et je vais y répondre et ça se passera sur le frelon alors aujourd'hui je suis accompagné de golda une amie qui était là ce soir avec moi donc on a décidé de faire la vidéo ensemble ça fait un petit interview ça sera plus sympathique on va préparer les questions et on va attaquer donc le point essentiel jingle allez c'est parti pour les questions à toi golda bonsoir les bébés alors la première question c'est pourquoi ne pas traiter les nids de frelons de nuit alors pourquoi pas traiter les nids de frelons de nuit c'est vrai que ça peut être une bonne idée parce qu'on sait que le frelons ne voit pas la nuit donc il est automatiquement tous dans leur nid mais le problème c'est qu'on tourne entre 10-15 interventions par jour donc si on devait faire ça la nuit ça reste difficile d'aller chez les gens à 2h du matin ou 3h du matin et après il y a des certains nids dans les arbres par exemple qui sont à 20 mètres de haut et la nuit on ne le voit pas le niveau il faut bien au moins une lumière donc c'est pour ça qu'on traite la journée d'accord deuxième question est-ce dangereux de recevoir du venin dans les yeux alors est-ce que c'est dangereux de recevoir du venin dans les yeux non en fait le frelons peut jeter le venin si on le reçoit sur la peau ça fait rien du tout par contre si on le reçoit sur les yeux ça va ça va piquer en fait c'est comme si on recevait un petit produit un pchit pchit de lève-glace par exemple ça va comme ça mais ça ça n'a rien à voir si c'est une vraie piqûre de frelons dans la main d'accord tu en as déjà eu ? oui il y en a une dizaine 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 il y en a une vidéo alors que penses-tu des traitements respirateurs comme bol et drôme ? alors c'est pas assez pas mal c'est des techniques supplémentaires du traitement habituel qui est le traitement à la poudre avec une perche ou directement si on a le nez à hauteur d'homme l'aspirateur c'est bien pour certains chantiers comme quand on va traiter un lit de frelons sur une toiture comme chez nous à Toulouse en fait quand on traite un lit de frelons tu as des frelons qui prennent la poudre ils vont voler un petit peu et tomber donc quand on est sur un immeuble de 4-5 étages en plein centre-ville de Toulouse par exemple ben automatiquement il y a des frelons qui vont tomber en bas et donc il y a des gens qui vont se promener et on ne peut pas bloquer toute la rue pour ça donc si on a un aspirateur on aspire un maximum de frelons dans l'aspirateur et après on finit par un peu de poudre dans le nid ça évite d'avoir moins de frelons mais ça sert vraiment pour des chantiers comme ça parce que aspirer des frelons c'est-à-dire que l'intervention dure beaucoup plus longtemps il est trois fois plus long donc si on veut passer beaucoup de chantiers dans la journée c'est un peu plus long le pinball c'est pareil c'est pour des nids en hauteur ça peut être pas mal sur un poteau électrique à la perche ou sur un poteau électrique ça crée un peu mais les billes sont très chères et après il ne faut pas louper le nid si on loupe le nid ça part dans la nature et c'est de l'excepticide donc c'est pas toujours bon pour l'environnement et après le troisième c'était le drone mais le drone c'est pareil pour les nids pas accessibles en hauteur sur des poteaux électriques ça peut être pas mal ça évite de sortir la perche mais par exemple dans un arbre quand il est au milieu de l'arbre le drone il ne va pas passer entre les manches donc on ne croit pas donc c'est des outils supplémentaires qui coûtent cher qu'il faut monter les prix de l'intervention mais qui peut être utile la quatrième question c'est il paraît que le frelon n'est pas dangereux si on ne l'embête pas alors le frelon lui-même s'il est dans la nature en train de picurer sous une fleur si vous ne l'embêtez pas il n'a aucune raison de vous piquer le nid en lui-même avec tous les frelons dedans si vous ne touchez pas vous ne faites pas de vibrations c'est pareil il n'a aucune raison de vous piquer par contre ce qui est chiant par exemple avec le frelon asiatique c'est que lui il fait ses nids un peu partout donc il peut faire un nid à un endroit où on ne va pas le voir par exemple dans une cabane de jardin il se met dans un carton on rentre dans la cabane on touche un carton parce qu'on peut prendre quelque chose on fait des vibrations et on se fait attaquer donc voilà c'est comme tous insectes piquants si on ne les embête pas ils n'ont pas de raison de nous attaquer mais bon ça reste quand même dangereux je vois peux-tu faire une vidéo le lendemain après un traitement de nid de frelon ? oui c'est une question qu'on me pose souvent on pourrait le faire ça serait une bonne idée puisque quand on traite un nid de frelon on le laisse sur place ça permettrait aux gens de voir ce qu'il se passe après s'il y a vraiment un peu de frelons ou pas le problème c'est comme je disais tout à l'heure c'est que quand on a 15 interventions par jour revenir l'endemain sur un nid déjà traité déjà mort pour filmer on manque de temps en fait pour ça parce qu'ils sont tous entre guillemets revenus au mercai en fait le frelon il revient la nuit ils meurent tous à l'intérieur ? non à l'intérieur ou à l'extérieur ça dépend en fait quand ils avalent la pomme ils ne meurent pas de suite ça dépend ils vont mourir dans les 5 minutes donc il y a un nid qui peut sortir et en général ça leur attaque le système d'arbre donc ça leur donne envie de bouger en fait voilà sixième question j'ai souvent fait frelon le soir mais je ne trouve pas le nid d'accord le soir donc ça veut dire que c'est du frelon européen donc le frelon européen est attiré par la lumière que le frelon asiatique lui il n'est pas attiré par la lumière donc ça veut dire qu'il faut chercher le nid aux alentours de la maison souvent les gens cherchent une boule dans un arbre en pensant que c'est le frelon asiatique mais le frelon européen ne fait pas de bruit dans l'arbre il se met dans le trouant de l'arbre donc c'est du dur à trouver et après il faut regarder les toitures les cheminées aux alentours de votre maison et dès qu'on voit des frelons faire un aller-retour de bruit fixe ça veut dire qu'il est nid mais quand c'est attiré par la lumière frelon européen c'est pas le frelon asiatique d'accord et même dans ces cas là c'est que le traitement se fait en journée le traitement se fait en journée et surtout pour éliminer le problème des frelons qui viennent le soir à la lumière il faut trouver le nid si on ne trouve pas le nid on ne peut pas régler le problème ok alors la dernière question c'est pourquoi toi et les autres youtubeurs vous jouez avec les nids du coup les frelons s'échappent tout ça pour buzzer sur youtube ? ah oui ça c'est des choses que je vois souvent en commentaire on ne s'amuse pas avec les nids on fait des vidéos pour vous montrer que le mit frelons ça peut être dangereux que si on tombe dessus on peut se faire piquer qu'il y a des grosses attaques il y a beaucoup de gens qui essayent de traiter les nids eux-mêmes donc ça reste dangereux si on n'a pas un équipement comme la tenue il y a des bombes vendues dans le commerce avec des magasins qui vous disent qu'on peut traiter le mit frelons avec ces bombes ça reste très dangereux j'avais fait une vidéo sur ça je vous la mettrais en affiche il faut être équipé il faut être équipé et c'est pour ça que quand on arrive on touche un peu le nid on fait des fois des équations mais avant de faire ça on regarde quand même autour de nous si on n'est pas en danger des gens en général on donne des maisons à la campagne isolés je ne vais pas faire ça en place entre l'île de Toulouse je ne vais pas m'amuser à les faire sortir je vais les traiter directement intuer un maximum il y a des possibilités aussi quand on est vraiment dans un lieu où il y a de la fréquentation autour sur le mit frelons il y a une entrée principalement sur le frelons azatique on met la peau et on repouche avec les chiffons et on attend 10 minutes comme ça ceux qui sont à l'intérieur ils vont vite mourir ils n'auront pas le temps de sortir et se poser et après il y aura tous les autres frelons qui vont arriver après qui étaient déjà dehors pour venir aider le nid on renlève le chiffon on va partir on les laisse revenir ça permet d'avoir moins de frelons qui veulent partir d'accord mais après quand on fait des vidéos c'est vrai qu'on montre un peu les attaques pour montrer aux gens que c'est d'un jour et automatiquement les frelons vont revenir dans le nid quoi qu'il arrive le frelon est attiré dans son nid parce qu'il a besoin de larves il a besoin de manger la salive des larves c'est ça qui les fait revenir dans le nid donc automatiquement même si on les a embêtés ils reviendront quand même dans le nid et si le nid est plein de poudreau tu te vois forcément ok alors la dernière question de cette FAQ c'est pourquoi des confrères à toi sur internet montre et enlève les nids de suite après les avoir traités et quelle est la bonne méthode du coup ? alors pourquoi ils font ça ? il y a plusieurs raisons soit ils n'ont pas évolué soit ils n'ont pas évolué ils sont dans l'ancien temps c'est-à-dire qu'au début quand le front asiatique est arrivé on traitait les nids à la bombe et on les a levés de suite mais moi je l'ai fait ça il y a 15 ans je faisais comme ça on louait des nacelles et on faisait comme ça et on s'est aperçu que souvent il y a quelqu'un qui nous rappelait parce qu'il y a un autre nid qui se construisait c'était chez les voisins donc au bout d'un moment il s'est dit il y a un problème c'est pas la bonne méthode je te comprends et du coup ça signifie que les frelons qui étaient à l'extérieur du nid à ce moment-là vu qu'ils ne retrouvaient pas leur nid automatiquement ils refont un autre nid d'accord parce que automatiquement même si on traite un journée avec la bombe et qu'on enlève le nid on sait qu'il y a à peu près la moitié des frelons qui sont déjà dehors en journée donc si on enlève le nid comme sur le nid ils vont reconstruire le nid ils vont aller vers plus petits, moins jolis mais ils vont refaire des nids et peut-être mal placé un nid qui était en haut d'un arbre peut-être que le deuxième ils vont le faire à hauteur d'homme et quelqu'un peut passer à côté sur un truc mais du coup ces personnes font peut-être ça pour se créer du travail supplémentaire ? ça c'est qu'ils ne connaissent pas la nouvelle méthode même ça fait plus de 10 ans qu'on est sur la nouvelle méthode j'improvise ou soit où tu dis ils essaient de créer d'autres nids pour avoir plus de travail par exemple si on fait un nid chez quelqu'un on enlève le nid si le nid se installe chez le voisin le voisin va dire moi aussi j'ai un nid de frelons tiens je te donne la carte du mec qui est venu chez moi et ça lui fait le nid pour le nid donc ça après c'est des gens qui s'essaient d'arrêter bon c'est pour ça que dans nos vidéos on explique bien qu'il faut laisser le nid en place ok bon ben merci pour avoir répondu à toutes ces questions après si t'as une question en plus personnelle mais je pense que ça doit le savoir moi je ne sais pas combien de temps un nid met à se construire ? en fait un nid de frelons peut commencer à construire dès qu'il sort de l'hybernation en fait et le grossir et le délit par exemple dans ce cas là où la personne retire le nid et donc il reste d'autres alors quand la personne a un nid la reconstruction en une semaine il y a un nid de la taille d'un ballon d'un pack d'accord voilà à une semaine voilà plus de questions donc les dédés j'espère que ça vous a plu ce genre de vidéos donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire vous pouvez suivre Golda sur Instagram je vous mettrai le lien il va s'afficher dans l'écran et vous l'aurez aussi dans la description voilà donc si ça vous plait j'en ferai d'autres peut-être pas sur le frelon on va voir sur d'autres inusibles voilà allez je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt DDD au revoir Golda au revoir au revoir quoi ? t'es pas abonné à DDD Frelant ? alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve HAAAAA AAAAAA 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 HA AAAAAA TREDETE TORO